Nous avons tous un chemin tracé pour notre destinée et je crois que chacun d'entre nous est spécial, unique et a reçu une mission et a une vision bien déterminée pour son avenir et aussi pour le bien-être de ce monde. Qu'en est-il pour ma vie à moi? Qu'en est-il pour ma destinée à moi? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qui suis-je? Pourquoi j'existe? Quelle est ma mission de vie? Oui, beaucoup de gens se sont posé cette question et je pense que cette question a une réponse et la réponse n'est pas si loin que ça. Mais cela demande de vouloir le retrouver pour le retrouver vraiment. Je crois que notre existence, c'est le fruit d'un grand amour. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Délochique Podcast. Le podcast de la semaine est siné à ceux et ceux qui ont assez de souveraineté et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fader Célestin, coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnalité à fruits et co-auteur du livre « Devenir entre moi ». On a ouvert la route de soi ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en faire sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. J'aide les entrepreneurs, les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs, à réaliser leurs grands rêves et j'aide également les personnes à devenir coach en quatre mois. Si vous n'êtes pas encore abonné à votre podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Aujourd'hui, je reçois dans cet épisode Pascal Malanga qui est auteur, également pasteur et cadre d'un grand groupe. Il va nous parler de son nouveau livre qui vient de sorte. Écoutez notre interview et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Pascal, bienvenue dans cet épisode du FC Leadership Podcast, l'épisode numéro 79. Je suis vraiment très content de t'accueillir dans cet épisode et tu vas nous parler de ton livre. Tu vas pouvoir t'exprimer, faire connaissance avec les personnes qui nous écoutent dans ce podcast. Donc voilà, je te laisse la place. D'abord, la question que je te pose, dis-nous un peu qui tu es. Voilà, donc Pascal Malanga, bonjour à tous. Merci Fédler de m'avoir invité pour ton podcast. Et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Donc voilà, moi je travaille dans le séculier en tant qu'ingénieur système dans une entreprise de télécommunication dont je tairai le nom et qui est connue. Et à côté de ça, je fais pas mal de choses. Et donc j'écris, voilà, j'aime écrire. Et donc j'écris ce livre qui s'appelle « À cœur selon Dieu ». Et j'aime aussi tout ce qui tourne autour du leadership. J'aime beaucoup aussi m'occuper des jeunes. Voilà, et donc j'aime beaucoup le contact avec les gens, le partage et l'échange. Voilà. D'accord, merci, merci Pascal. En tout cas, on est très heureux, très heureux de faire cette interview avec toi. J'ai une question maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, tu as écrit plusieurs livres et tu viens d'avoir ton dernier livre qui vient de sortir. Donc, c'est « À cœur selon Dieu », c'est ça, hein ? Ouais. Donc, maintenant, pourquoi tu as choisi ce titre pour ton livre ? Est-ce que tu peux en dire plus ? Voilà, donc ce titre vient d'un passage de la Bible. C'est dans 1 Samuel chapitre 16. Et donc, en fait, juste pour resituer le contexte, il y a le roi Saül qui, à plusieurs reprises, a désobéi aux ordonnances que Dieu lui avait demandées. Et donc, le prophète Samuel se lamente un petit peu et Dieu lui dit « Cesse de te lamenter, j'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Et donc, il lui dit d'aller chez un homme qui s'appelle Isaïe et que parmi ses fils, il a trouvé un fils qui correspond au type de personne qu'il recherche. Donc, le prophète Samuel se déplace, il va chez cet homme. Cet homme appelle ses fils et alors qu'il voit le premier garçon arriver, il est convaincu que c'est lui. Et Dieu lui dit « Non, ce n'est pas lui que j'ai choisi, car l'homme regarde aux apparences, mais l'Éternel regarde au cœur ». Et donc, c'est ce passage qui a inspiré le titre de ce livre, car mon but premier, c'était de mettre en évidence le fait que le plus important aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'apparence extérieure, ce qu'on peut montrer aux gens, ce que l'on peut faire, mais c'est notre cœur. Et donc, à ce propos, il y a un passage dans le livre d'un Corinthien qui dit « Ne jugez personne avant l'heure, car le jour viendra où tous les cœurs seront mis à nu devant Dieu et chacun recevra la louange ou pas en fonction de son cœur. » Et donc, voilà, le titre de ce livre, c'était vraiment pour interpeller les gens sur le fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur la terre, on peut accomplir de grandes choses, mais à la fin de l'histoire. Comme on dit souvent, ce qui va nous qualifier, c'est notre cœur. Et ce qui va qualifier nos actions, c'est les motivations qui étaient dans notre cœur. Ok. Et quel est le message, finalement, le message principal que tu as souhaité communiquer au travers de ce livre ? Voilà, le message principal que j'ai souhaité communiquer au travers de ce livre, c'est que la société aime définir plein de critères au travers desquels une personne peut croire qu'elle réussit ou qu'elle aura réussi sa vie. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à juger les gens en fonction de différents critères, donc leur réussite sociale, la réussite professionnelle, leur salaire, la grandeur de leur voiture, la grandeur de leur maison, le prestige de leur voiture, etc. Et on est dans une société où, également, on va énormément juger les gens en fonction de ce qu'il en ressort à première vue. Et donc, on fait extrêmement attention à ce que l'on voit avec nos yeux. Et donc, on s'aperçoit que dans ce jeu-là, chacun, finalement, peut décider de montrer ce qu'il veut montrer, en fait. Et chacun a, pour ainsi dire, deux visages. Un visage en public, donc c'est le visage qu'on met lorsqu'on est dans nos relations et dans nos échanges avec les uns et les autres. Et on a notre vrai visage en privé qui nous sommes réellement à l'intérieur. Et le message que j'ai voulu montrer, c'est que, bien souvent, on est tellement influencé par ces critères que, des fois, ce sont ces critères qui vont un petit peu dicter notre vie, notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. Et qui va déterminer les objectifs qu'on va définir pour notre vie. Or, lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que la première chose que Dieu veut faire, en fait, c'est changer le cœur de l'homme. Car c'est le cœur de l'homme qui va déterminer qui on est et ce que l'on fait. Et donc, c'est très intéressant qu'on s'aperçoit dans les évangiles lorsque Jésus a commencé son ministère et qu'il a dit simplement, voilà, trois mots simples, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Lorsque l'on regarde le mot originel pour le mot grec, « Repentez-vous », il veut simplement dire « Changez votre façon de penser, changez votre manière de voir ». Donc, Jésus appelait avant tout une transformation intérieure et c'est le fait d'avoir cette transformation intérieure qui nous rendait aptes à le suivre et aptes ensuite à communiquer son message et à changer l'environnement autour de nous. Donc, moi, le message principal que j'ai voulu communiquer, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux façons de réussir sa vie. Un, suivre les principes édictés par la société. Deux, suivre les principes inscrits dans les Saintes Écritures. Et les principes inscrits dans les Saintes Écritures nous montrent qu'avant toute chose, ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de notre cœur et ce qui prend le plus de place dans notre cœur. Car ce qui occupe notre cœur va déterminer la personne que nous sommes et les actions que l'on va mener, en fait. Donc, en fait, j'ai vraiment voulu remettre le focus sur l'importance de notre cœur. Il y a multiples versets qui parlent de ça. Il y a un verset qui dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que coulent l'essence de la vie. » Il y en a un autre qui dit « Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. » Voilà, je pourrais en citer encore plein d'autres. Et donc, c'était vraiment pour mettre la lumière sur l'importance de notre cœur. Voilà, c'est le message principal du livre. D'accord. Alors, une petite ouverture dans ce cas-là. Donc, le cœur. Si mon cœur est pur, si j'ai de bonnes intentions dans mon cœur, alors ma vie aussi peut avoir un tournant plus positif aussi. Je comprends bien. Donc, sur l'idée même du livre, c'est que les gens puissent essayer de chercher à lire l'état de leur cœur pour pouvoir mieux vivre, déjà transformer leur système de pensée et puis développer et mieux vivre en harmonie avec leur environnement et changer leur propre vie pour aider les autres à changer leur propre vie. C'est un domaine qui se rapproche un peu du leadership qu'il y a quelque part. Voilà, exactement. C'est inviter les gens à examiner leur cœur pour s'assurer que leur cœur est droit devant Dieu. D'accord. Parce que finalement, on peut faire tout ce que l'on veut, mais le plus important, c'est l'état de notre cœur en fait. Et pour illustrer mes propos, je peux raconter assez rapidement. J'étais aux États-Unis en 2016 pour une conférence. Et donc, un des intervenants m'expliquait qu'il connaissait quelqu'un qui avait fait comme un coma et qui à un instant s'est retrouvé au ciel en fait. Et donc, devant cette personne, il y avait deux personnes qui faisaient la queue. la première, du coup, s'est présentée devant Jésus. Et il lui a dit, « Sur la terre, as-tu appris à aimer ? » Elle a dit oui. Elle lui a dit, « Bon, ben, rentre dans la joie de ton maître. » Voilà. Bon, une fidèle servante. La deuxième, c'était une petite fille de 11 ans qui était décédée d'une maladie. Et il lui a dit, « As-tu appris à aimer ? » Elle a dit, « Oui, lorsque j'étais à l'hôpital, j'ai prié pour les gens qui étaient malades. » Il lui a dit, « Bon, rentre dans la joie de ton maître. » Et donc, la personne en question est arrivée. Et donc, c'était quelqu'un qui était connu mondialement. C'était un prophète qui voyageait partout dans le monde et qui avait un ministère énorme. Et Jésus lui dit, « As-tu appris à aimer ? » Il dit oui. Et Jésus lui dit non. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu l'état de son cœur. Et donc, cet homme est sorti de son coma. Et donc, il a relaté cette histoire en fait à son entourage. Et donc, il a dit, « Malgré le fait que vous me voyez comme ça, exercer des dons ou manifester même la puissance de Dieu, mon cœur n'est pas droit en fait. » Et donc, ça a été une remise en question. Et donc, en fait, il a commencé à communiquer ce message en disant, « Le plus important, c'est de veiller sur l'état de son cœur. » Parce que c'est ce qui va finalement nous qualifier. Et c'est ce qui qualifie également nos actions. Ok. Merci Pascal pour cette précision. Et je pense que ce livre est vraiment très intéressant. Autre question que j'ai pour toi. Tu as parlé de « cœur selon Dieu ». Alors, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire une personne qui a un cœur selon Dieu ? Voilà. Donc, dans le livre, en fait, j'ai divisé le livre en trois parties. Donc, la première partie, j'ai mis, voilà, s'inspirer d'un modèle parfait, à savoir Jésus-Christ. Donc, une personne selon le cœur de Dieu, c'est une personne déjà qui s'inspire du modèle parfait qui est Jésus-Christ. Voilà. Donc, en essayant de lui ressembler et de suivre ses pas, de marcher dans le chemin qu'il a tracé, déjà, on plaît au cœur de Dieu. La deuxième partie, en fait, j'ai choisi quatre caractéristiques qui plaisent particulièrement au cœur de Dieu. Bien entendu, il y en a bien d'autres. Donc, c'est l'amour, la fidélité, l'obéissance et l'humilité. Et donc, j'ai expliqué en quoi ces qualités touchaient particulièrement le cœur de Dieu. Et enfin, la troisième partie, c'est laisser Dieu agir pleinement au travers de nous. Et j'ai expliqué que pour ce faire, il fallait connaître la personne du Saint-Esprit puisque personne n'est capable d'accomplir la volonté parfaite de Dieu sans laisser le Saint-Esprit agir en lui. Et personne ne peut développer le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la bonté, la foi, la fidélité, la patience, etc. Sans laisser le Saint-Esprit prendre pleinement la place en lui. Et donc, en fait, dans cette partie-là, j'explique que pour pouvoir vraiment toucher le cœur de Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous pour être capable d'être la personne que l'on doit être et de faire ce qu'il attend de nous. Donc voilà, j'ai répondu à cette question au travers de trois grands points qui sont, un, le modèle parfait, deux, les caractéristiques qui touchent le cœur de Dieu, et trois, laisser la vie de Dieu agir pleinement en nous. Donc, est-ce que tu peux nous décrire en trois mots une personne selon le cœur de Dieu ? En trois mots. Voilà, donc, en trois mots, je pourrais dire déjà intime, intimité, cœur et volonté. Donc, si je détaille un peu, c'est une personne qui a développé une vraie intimité avec Dieu. Voilà, on peut le voir dans les évangiles, Jésus lui-même, lorsque des fois il allait faire une action bien spécifique, il choisissait que trois disciples. Donc, c'est intéressant de voir que il a envoyé 70 disciples, voilà, deux par deux, à les guérir, les malades et tout. Ensuite, autour de lui, il y avait les 12 et parmi les 12, il y en avait trois. Donc, lorsqu'il est parti sur la montagne où il y a eu la transfiguration, il est avec les trois. Pierre, Jacques et Jean. Lorsqu'il est parti prier pour une jeune fille qui était décédée, il est parti aussi, il est rentré avec les trois dans la maison. Et lorsqu'il est parti dans le jardin de Gethsémane, il a encore pris les trois. Voilà, Pierre, Jean et Jacques. Et donc, ce sont des disciples qui ont vu des choses que les autres n'ont pas vues. Voilà. Et donc, pour être une personne selon le cœur de Dieu, déjà, c'est un, la clé, c'est l'intimité. Faire partie des trois, si je peux dire, du cercle des intimes. Le deuxième point, c'est le cœur. C'est que Dieu cherche une personne selon son cœur. Voilà. Et lorsqu'une personne a le cœur de Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Et c'est là que Dieu commence à marcher avec nous, comme on peut le voir dans l'Océen Testament où Dieu marchait avec Énoch, Dieu marchait avec Moïse, Dieu marchait avec des personnes qui avaient un cœur qui lui plaisait. Ce n'étaient pas des personnes parfaites, mais ils avaient un cœur qui lui plaisait, y compris pour le roi David. Et enfin, le troisième point, c'est volonté. On voit que Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 4, dit, « Père, je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. » Et donc, on comprend que Jésus a glorifié le Père parce qu'il a accompli sa volonté. Et donc, être une personne selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui accomplit aussi la volonté de Dieu. Ok. Donc, il a accompli sa volonté dans sa vie quotidienne, dans tout ce qu'il fait et qu'il reflète cet état où le cœur dégage tout ce qui est conforme à sa volonté. Exactement. Ok. Merci, Pascal. Alors, autre question pour toi, Pascal. D'où t'es venu l'inspiration d'écrire ce livre ? Alors, l'inspiration m'est venue, c'est un peu lié déjà au cheminement personnel. Voilà. On s'aperçoit qu'à un moment donné, le Saint-Esprit veut vraiment qu'on puisse développer le fruit de l'esprit et donc, il est obligé de traiter tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit. C'est comme un travail chirurgical où il commence à mettre en lumière des choses qui sont là dans notre cœur. Des fois, qu'on n'a même pas conscience tellement ça fait partie intégrante de notre identité, il veut nous les mettre en face pour pouvoir les enlever et pour pouvoir les remplacer par ces qualités. C'est aussi lié au fait que c'est un message que j'ai pu partager l'année dernière à plusieurs reprises par rapport à un groupe de jeunes dont j'ai la responsabilité. Et donc, du coup, on a vu que vraiment c'était quelque chose d'intéressant et que lorsque les gens entendaient ça, ils étaient profondément touchés parce que ça remet en question plein de choses, en fait. Le fait d'examiner son cœur et de se dire « Ah, ok, quel est mon cœur ? » Et je pense que plus on se pose la question « Tôt, mieux c'est » parce que ça nous permet de nous calibrer, je dirais, ou de nous ajuster sur la volonté parfaite de Dieu et ainsi de pouvoir mettre tout en œuvre pour pouvoir devenir cette personne, en fait. Est-ce que, Pascal, tu considères qu'il y a plusieurs types de chrétiens dans le monde ? Qu'est-ce que tu peux en dire de ça ? Ça revient un petit peu à ce que je partageais tout à l'heure. Donc, voilà. Je dirais qu'il y a un seul type de chrétien, voilà. Mais, on n'a pas tous la même relation avec Dieu, bien que la parole dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. On s'aperçoit, comme j'ai pu le dire avec Jésus, qu'il avait privilégié en fait trois disciples en particulier, en fait. On le voit également dans le Nouveau Testament où Dieu a pu marcher avec Énoch, avec Moïse, avec Abraham, avec David, donc on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui, à cause de leur cœur, c'est comme si ils attirent la présence de Dieu et que eux, de ce fait, vont vivre des choses particulières et intimes avec Dieu qui font qu'ils vont avoir une révélation plus grande par rapport aux autres, en fait. et je pense que ce point il est important à relever parce qu'en fait on voit que le déclencheur ce ne sont pas les dons, ce ne sont pas les qualités ou autres et c'est vraiment un état de cœur en fait. Ok. Donc, est-ce que j'ai une question encore qui me vient comme ça à la volée. Étant donné que le livre parle de Dieu, dans ce podcast on a divers types d'audience, est-ce que d'autres personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou peut-être qui s'interrogent sur qui est ce Dieu que tu parles, est-ce que tu penses que ce livre-là est adapté à ces personnes-là ils peuvent le lire ils vont pouvoir comprendre les termes que tu évoques hormis les chrétiens mais pour les non-chrétiens. Oui, tout à fait parce qu'en fait j'ai justement écrit pour qu'il soit accessible à tout public donc vraiment c'est un vocabulaire qui est vraiment approprié et ça permet aussi à tout un chacun de comprendre pourquoi au fond nous on aspire à certaines choses c'est parce que la pensée de Dieu est inscrite dans l'homme c'est Blaise Pascal qui a dit il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu voilà et donc chaque homme aspire à remplir ce vide en fait et donc on essaie de le remplir avec toutes sortes d'activités ou avec des biens matériels ou en se fixant des objectifs ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi une fois qu'on a atteint les objectifs une fois qu'on a atteint le succès souhaité quelques temps après on s'aperçoit que le vide réapparaît parce que comme c'est un vide qui est à la forme de Dieu seul Dieu peut le combler pleinement donc les non-croyants en partant de ce postulat ça peut également les aider à s'interroger à dire c'est peut-être pour ça qu'il y a toujours cette insatisfaction qui demeure en moi malgré le fait que je peux peut-être à ton couple avoir des enfants avoir une bonne situation professionnelle avoir tout ce qui me plaît mais il y a quand même quelque chose qui manque et en fait c'est lié au cœur qui est dans mon cœur qui est à la première place en fait et c'est ce qui va c'est cette question et la réponse qu'on y apporte qui va déterminer en fait la paix intérieure et cette plénitude intérieure que seul Dieu peut apporter en fait c'est la raison pour laquelle le livre s'adresse effectivement au-delà du titre on peut croire ah non je ne regarde pas c'est un livre exclusivement pour les croyants bien au contraire c'est un livre qui s'applique à tout type de public et d'ailleurs on a pu voir pendant le confinement un intérêt des gens pour les choses spirituelles voilà et donc quand je dis les choses spirituelles c'est quelque chose de très très large donc c'est vrai que les gens s'interrogent de plus en plus en fait sur le sur le spirituel parce que ce sont des questions qui viennent de notre âme en fait donc effectivement le livre s'adresse effectivement à des gens qui ne sont pas forcément croyants d'accord ok donc c'est tout type de lecteur et peut bien entendu le lire donc j'ai posé la question et c'était pour certains si certains nous écoutent et qui sont pas croyants mais de les donner l'intérêt d'aller lire le livre qui est un livre intéressant et puis des sujets que au final un jour à l'autre on se posera donc on se posera qui suis-je pourquoi je suis là qu'est-ce que je fais et est-ce qu'il existe un dieu est-ce qu'il existe quelqu'un qui m'a créé donc tout ça c'est la question qu'on se heurte à un moment donné dans notre vie merci pour la réponse et une autre question Pastral as-tu rencontré des difficultés pour écrire ce livre ? alors écrire un livre ça demande pas mal de travail voilà donc je n'ai pas rencontré énormément de difficultés mais c'est vrai que voilà quand on commence le plus important c'est d'aller au bout voilà c'est comme ceux qui font du sport ceux qui font de la course de la course de fond ça va un petit peu de quoi je parle c'est que le plus important c'est de c'est de passer la ligne d'arrivée donc voilà donc c'est vraiment de d'aller au bout de la vision et de 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 ne pas se laisser décourager parfois il y a des jours où l'inspiration n'est pas au rendez-vous mais voilà c'est de c'est de continuer un livre c'est c'est des pièces d'un puzzle qu'on rassemble pour que ça fasse une histoire quoi ok merci beaucoup Pascal et une dernière question avant de terminer cette interview moi en tout cas ton livre est intéressant donc sur le sujet qu'il parle c'est un sujet qui m'intéresse c'est un sujet qui me parle donc d'ailleurs moi-même je suis chrétien et je crois en la personne de Dieu et en la personne de Jésus donc maintenant je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés à à lire ton livre où est-ce que ces personnes peuvent trouver ton livre est-ce que tu as un lien est-ce que est-ce que tu tu peux nous en dire plus puis aussi si des personnes aussi souhaitent rentrer en contact avec toi et comment ils peuvent le faire voilà donc le livre il est disponible donc sur Amazon voilà il est disponible également à la FNAC sur le site internet fnac.com et normalement la rentrée devrait aussi être en boutique sur mon site internet www.pascalmalanda.com ils ont la possibilité de télécharger un extrait du livre d'accord et le sommaire qui leur permet de voir le contenu du livre voilà et puis les gens qui peuvent nous contacter soit ils peuvent m'envoyer un mail par l'intermédiaire de mon site internet sinon voilà je suis présent sur Facebook Pascal Malanda sur Facebook sur Instagram Pascal Malanda ou mon mail sinon c'est contact.pascalmalanda.com arrobas.gmail.com ok très bien donc vous avez entendu donc si vous voulez contacter Pascal vous aimeriez lire ce livre c'est disponible à la FNAC disponible sur Amazon c'est et maintenant c'est à vous de passer à l'action merci beaucoup Pascal donc je suis très très content que tu as pu participer et parler de ce sujet là qui est un sujet même si certains ne croient pas mais qui est un sujet qui nous heurte tous et qui est important qu'on en parle sans tabou sans peur parce qu'on sait que tout le monde cherche le bonheur il n'y a pas un être sur terre qui ne cherche pas à être heureux c'est ce qui fait que les gens se lèvent le matin pour se fixer des objectifs c'est parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui va transformer leur vie qui va leur permettre de développer leur leadership impacter le monde de rentrer dans leur destinée et moi je crois fortement qu'il n'y a pas de gens qui sont là par hasard sur terre la situation qu'on vit on n'est pas obligé de rester dans cette situation on peut espérer au mieux mais par contre ça demande un travail sur soi ça demande une prise de conscience une prise de recul pour aller chercher son pourquoi aller chercher le sens de sa vie merci beaucoup Pascal mais avant de terminer est-ce que tu as un dernier message un conseil quelque chose à partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui dans cet épisode de podcast rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur soyez vous-même les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison C'est la fin de cet épisode numéro 79 de la série FC Leadership Podcast le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont essayé de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur vie merci de l'avoir suivi et merci pour votre feedback Cet épisode a été présenté par Fadler Celestin votre coach professionnel certifié RNCP et consultant formateur auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel et personnel à coups et co-auteur du livre de Mif Enfin Moi en arrivant vers la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves si vous n'êtes pas encore abonné à le podcast vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store Google Podcast Spotify Soundcloud Deezer et TuneIn Ma mission c'est d'accompagner les entrepreneurs les dirigeants d'entreprise les managers les particuliers à faire leur propre transformation développer leur leadership pour réaliser leur plus grand rêve leur plus grand projet j'aide également des personnes à devenir coach en 4 mois et pouvoir en vivre si vous souhaitez un entretien avec moi pour voir ce qui est possible si nous travaillons ensemble je me ferai le plaisir de vous écouter et passer ce temps avec vous pour échanger vers de nouvelles perspectives vous pouvez me contacter en m'écrivant à contact à oubacfc.com ou prendre un rendez-vous via mon calendar que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast ma joie est dans votre réussite l'action c'est maintenant je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show le FC Leadership Podcast bye bye Sous-titrage ST' 501